mes chers élèves de c1 bonjour aujourd'hui on va voir la correction des activités de grammaire il s'agit de masculin et féminin numéro 2 vous pouvez consulter votre livre ou votre manuel page 100 alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activités pas 62 et suivez avec moi alors aujourd'hui on va voir la correction de ces activités sont plusieurs on va tout comprendre mais d'abord il faut lire je retiens un nom peut être peut être du genre masculin ou du genre féminin alors un nom peut être du genre masculin pour savoir il faut tout simplement regarder petit mot ici devant le nom un ou le ou du genre féminin une ou la on écrit le féminin dit non en leur ajoutant la lettre e normalement comme l'exemple d'une amie avec une renarde avec une lapine etc on peut aussi ajouter un accent grave comme la première ou double la consente finale comme une chatte un chatte un chatte ou changer la consente finale par exemple une louvre un loup une louvre une voleuse un velleur une voleuse alors écrit le féminin dit non suivant puis on tourne la marque du féminin on a un ami un ours un voisin un éléphant un invité un lapin on ajoute uniquement un lapin par exemple une amie un ouf une ouf une voisine une voisine une éléphante une invité un lapin on ajoute e du féminin à la fin de chaque nom Amis avec eux, ours, voisine, éléphant, invité, l'empine. Dans le complète le tableau, on écrivait le féminin du nom suivant le modèle. Par exemple, un épicier, une épicière. Un écolier, une écolière. C'est la même chose avec l'accent grave. Un bijoutier, une bijoutière. Un infirmier, une infirmière. C'est vraiment facile. Un coiffeur, par exemple, une coiffeuse, on dit en une chanteuse, une joueuse, une nageuse. Toujours avec euse, un infirmier. Un prince et princesse, par exemple, un tigre, une tigresse. Un maître, une maîtresse. Un ogre, une ogresse. C'est vraiment facile. Alors, réécrit les phrases en mettant les noms sur l'union masculin. Fais attention aux déterminants. Alors, pardon. Récrit les phrases en mettant les noms sur l'union masculin. Fais attention aux déterminants. Par exemple, ici, la ballongée. On dit le boulanger, avec e r à la fin, vend du pain à son client. A son client. A son, son, son client. Alors, cette chanteuse est sur la scène avec une musicienne. Alors, ce chanteur, ce chanteur, ce chanteur, avec r à la fin, et sur la scène avec un musicien. Musicien avec i, e, n. La directrice a disputé les colliers. Alors, la directrice, le directrice, le directrice, l'écolière, l'écolier. Alors, le nom féminin est parfois différent du nom masculin. On relit chaque nom masculin à son féminin. Par exemple, ici, un frère, un oncle, un homme, un coq, un cheval, un bélier. On va chercher chaque nom masculin à son féminin. Un frère, on dit un frère, une soeur. Un oncle, une tante. Je crois, oui. Un homme, une femme. Un coq, une poule. Un cheval, une jumeau. Un bélier, une brebis. Alors, j'espère que cette séance est vraiment très bénéfique pour tout le monde. Vous pouvez tout simplement effectuer ce travail tout seul et regarder la correction après. Alors, cette vidéo est utilisée uniquement pour faire la correction des ex-ex-ex-ex-ex. Pas de copier les réponses. Non, 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 non. Il faut tout simplement faire un effort et après regarder cette vidéo. Cette vidéo est pour la correction seulement. D'accord ? Alors, au revoir mes chers élèves de C1. Et à la prochaine vidéo, ce sera donc la conjugaison dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada